Musique Mes chers amis, je suis ravi de vous retrouver dans ce contexte de nature qui nous inspire du coup à aller connecter notre propre nature. Et notamment, une des choses que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est quand vous êtes face à un débat, comment reprendre de la puissance sur votre « adversaire » ? C'est-à-dire que plutôt que de défendre son point de vue, puisque c'est souvent l'art du débat, c'est-à-dire qu'on écoute l'autre et on apporte ensuite ses arguments, c'est au contraire d'aller chercher dans les arguments de l'autre quelle est l'intention qui poursuit. Au fond, quand vous dites telle et telle chose, c'est quoi au final ce qui vous semblerait important ? Moi, j'ai assisté à de nombreux débats, notamment des débats télévisés, je pense par exemple au débat de deux présidents, à l'époque des présidentielles. Je me souviens de Sarkozy par exemple, avec Hollande. Et chacun défendait un petit peu son point de vue en expliquant, et malheureusement parfois en remontant l'autre, en l'attaquant même parfois un peu à la limite. Alors qu'en fait, il aurait été tellement plus puissant à ce moment-là, de dire, en fond, quand vous poursuivez ce type de projet ou d'action, c'est quoi au final ce que vous cherchez vraiment à satisfaire ? Donc c'est toujours revenir vers cette ambition. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est d'ailleurs un des grands mouvements de la non-violence qui nous vient de Gandhi, qui est de ne pas s'opposer, mais d'aller chercher en fait l'éveil de la conscience à travers la prise de conscience, justement, des finalités qu'on poursuit, du sens qu'on poursuit. C'est cette démarche-là que je trouve particulièrement intéressante, et on pourrait le jouer avec un enfant qui veut taper sur sa petite sœur, mais plutôt que taper sur ta petite sœur, quand tu fais ça, je vois bien que tu as envie de taper sur ta petite sœur, et peut-être même que si je te donnais une pioche, tu taperais encore plus fort. Mais c'est quoi ton intention quand tu fais ça ? Qu'est-ce que tu poursuis en fait ? Et vous verrez très souvent derrière le comportement, aussi destructeur soit-il, eh bien on trouve, on connecte à l'humanité de cet enfant qui en fait, juste qu'il veut retrouver ses affaires, qu'il ne veut pas que sa petite sœur rentre dans sa chambre, qu'il veut qu'on le laisse tranquille, et au fond, c'est ça qui est poursuivi. Et une fois qu'on a mis en lumière cette dimension, on lui dit mais est-ce que tu n'as pas une autre stratégie plus constructive peut-être pour atteindre cet important-là qui est important ? Mais tu vois, faire ça c'est une chose, mais on peut peut-être passer par d'autres projets. C'est le type qui veut se défenestrer, ce qui n'est quand même pas très bon pour la santé, de se mettre en l'air, se jeter par la fenêtre. On voit bien que dans cet acte destructeur, on peut se demander qu'est-ce qui le pousse à aller jusque-là. Vous savez, si vous l'écoutez, vous lui demandez mais au fond, qu'est-ce que tu poursuis, c'est quoi ton important quand tu fais ça ? Au bout d'un moment, il va vous dire je ne veux plus souffrir, j'ai envie qu'on me foute la paix en fait. Et là, de reprendre en disant, mais au fond, ce que tu me dis, c'est que tu voudrais juste accéder à un peu plus de paix, un peu plus... OK. Et si on trouvait d'autres stratégies qui te permettraient aujourd'hui d'accéder à un petit peu plus de paix, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup ? Ah oui, mais on l'a déjà fait, il y a rien qui marche, c'est trop lourd. OK, mais reconnecte-toi vraiment. Quand tu parles de paix, qu'est-ce que tu ressens ? Et si on arrivait à trouver des stratégies pour ressentir ça davantage ? Qu'est-ce que tu en penses ? Et là, vous allez voir qu'on arrive à avancer en fait avec les choses. C'est ça que je trouve de puissant dans ce système et qu'on peut retrouver dans un débat qui n'est pas de s'opposer, mais un peu... un peu comme quand on le ferait en Aïkido, c'est cet art qui consiste à absorber l'énergie de l'autre, de rentrer dans l'énergie de l'autre, c'est plutôt de révéler sa forme. C'est-à-dire, quand tu dis ça en fait, qu'est-ce que tu poursuis de vraiment important pour toi ? Il y a une réalité que j'apprécie beaucoup moi qui montre qu'on finit toujours par se retrouver dans une réalité plus élevée. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans l'intention que les gens défendent, il y a finalement très souvent une intention positive. Et je trouve que c'est une belle humanité que de s'ouvrir à cette dimension et de révéler justement cette nature profonde qui ne cherche que finalement à satisfaire des choses qui sont bonnes pour elle. Voilà, mes amis, c'était une petite vidéo comme ça pour partager un petit peu cette notion de sortir du débat et d'entrer justement dans la prise de conscience, la prise de l'intention de l'autre. Là, pour le coup, de découvrir à quel point la communication peut être un levier puissant pour transformer, pour grandir, pour se développer ensemble. En tout cas, d'exprimer davantage notre nature et puis surtout, de la faire grandir grâce à l'environnement. Merci à vous, c'était sympa de vous partager ça dans cet environnement privilégié. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine, peut-être capsule. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada